Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être avec nous dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Un seul titre au sommaire de ce journal préparatif des travaux préparatoires de la COP26 qui auront lieu au mois de septembre prochain à Yangambi, dans la province de la Tchopo. Le ministre des Recherches scientifiques et innovations technologiques séjourne dans cette partie du territoire national pour une organisation parfaite de ces travaux. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Rajeunissement de l'administration publique, l'école nationale d'administration se prépare à recevoir une nouvelle vague des apprenants. Les candidats, plus de 6 000, ont passé ce dimanche le test écrit de ce concours d'admission. On fait le point avec Emmanuel la commissaire. Le salut du peuple et la loi suprême, c'est avec détermination que les candidats à la preuve écrite du concours d'admission à l'école nationale d'administration ENA, RDC, édition 2022-2023, ont abordé ce sujet des dissertations. Plus de 6 000 candidats sur l'étendue du territoire national congolais participent à la 8e édition de l'épreuve de l'ENA. A Kinshasa, 4 000 récipients d'air répartis dans 31 locaux ont pris d'assaut l'Institut supérieur de commerce IEC pour passer ce test. Le représentant du vice-premier ministre au ministre de la fonction publique, le directeur de cabinet, Toupa Benoît Patrice, a sillonné quelques locaux accompagnés du directeur général de l'ENA pour se rendre compte de l'effectivité de ce concours. Nous voulons avoir une administration rajeunie, mais qualitativement, et c'est notamment par pareil processus que les gouvernants de notre État, dans le cadre d'Espèce et son Excellence, M. le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, fondent leurs espoirs pour que l'administration qui est la cheville ouvrière de la République puisse aller de l'avant avec des ressources humaines aguerries et prêtes à affronter tous les défis du développement. La mission principale de l'ENA est d'assurer la formation des agents de carrière des services publics de l'État, assurer la formation initiale et la formation continue des cadres supérieurs de l'administration publique et des différents services publics de l'État, mais aussi de participer au recrutement de hauts fonctionnaires de l'administration publique et des différents services publics de l'État congolais. Je vous le disais, le ministre de la recherche scientifique et innovation technologique séjourne à Yangambi, dans la province de la Tchopo, dans le cadre des travaux préparatoires de la COP26. Maître José Mpandakabangou veut viabiliser le cadre devant abriter plus de 300 scientifiques et chercheurs au mois de septembre prochain. On en parle dans ce reportage. Les scientifiques et autres chercheurs des différents horizons vont se réunir à Yangambi, dans la province de la Tchopo, dans le cadre des travaux préparatoires de la COP26. Le ministre des recherches scientifiques et innovation technologique, Maître José Mpandakabangou, séjourne dans cette partie du territoire national pour mieux organiser le cadre des francs abriter ces travaux. Selon les organisateurs, les travaux préparatoires de cette grande conférence prévues pour le mois de septembre prochain à l'Institut national pour l'étude et la recherche agronomique INERA Yangambi sont placés sous la tutelle du ministère de la recherche scientifique et innovation technologique. Le ministre Mpandak veut ainsi inspecter et viabiliser les infrastructures. Le choix de Yangambi pour les travaux préparatoires de la COP27 prévus en Égypte se justifie pour le fait que c'est dans cette contrée de la RDC où est érigée la grande tour à flux, la première au cœur du bassin du Congo pour l'étude des échanges de gaz à effet de serre entre les forêts et l'atmosphère. Avec sa hauteur de 55 mètres, donc 15 mètres au-dessus du couvert forestier, la tour de Yangambi comble un énorme déficit des données sur l'importance des forêts humaines africaines dans la capture des émissions mondiales de carbone. On est au-dessus de la tour, nous sommes venus voir la tour en réalité pour que les travaux préparatoires de COP27 qui vont se faire ici en Gambie, avec la grande contribution des partenaires, notamment de l'Université des Gans, et même des partenaires de l'Union Européenne. Cette tour, c'est une propriété exclusive de ces partenariats-là. Cette potentialité en termes de richesse que nous avons, pour pouvoir capitaliser ça dans la vision du président de la République. Le ministre Wampanda a exhorté les agents et cadres de l'INERA à saisir cette occasion pour bénéficier suffisamment des dividendes en termes de protection de la nature. A noter que le ministère des Richelles scientifiques et innovations technologiques n'offre que le cadre, mais l'organisation des travaux préparatoires de la COP26 revient au ministère de l'Environnement et Développement Durable. Et dans le cadre du partenariat public-privé, une morgue Homo Centrum des Cliniques Universaires de Kinshasa a été inaugurée par le ministre de la Santé. Ça y est, le décor est planté et le riband coupé. C'est dans la matinée du juge du 4 août que le ministre de la Santé, Docteur Jean-Jacques Mbongali a, en présence, directeur de l'Université de Kinshasa et du doyen de la Faculté de médecine procédé officiellement à l'inviration de la morgue Homo Centrum et Cliniques Universitaires de Kinshasa. Satisfait du partenariat Homo Centrum et Cliniques Universitaires de Kinshasa, le cof Docteur Jean-Marie Kayende, médecin directeur des Cliniques Universitaires, en vôtre de très investisseurs, emboîtez le pas. Nous remercions notre partenaire Homo Centrum, grâce à qui l'hôpital s'est doté d'une nouvelle morgue répondant aux standards internationaux. Quant au professeur Docteur Rojounbongo Mouimba, doyen de la Faculté de médecine, cette morgue est une opportunité pour les étudiants en biomédical, le pompe du doigt et les services t'enapatres. Notre morgue, l'ancienne, avait une capacité de 16 places. Et donc vous comprenez, avec tout ce qu'on a comme baissé, incertainement on était débordé. Mais avec la nouvelle morgue, je crois que nous allons mieux conserver nos corps et les engrés avant de l'enterre. Ça va servir aussi à la formation de nos étudiants. Parce que jusque là, nous ne faisons pas l'autopsie. Et pourtant, nous sommes une telle université. Je crois que c'est l'opportunité que nous avons de le faire. Et ça va profiter même à nos étudiants. On se prête des normes internationales. Rappelons que cette morgue est le fruit d'un partenariat entre les cliniques universitaires et l'ASBEL au Monde Centro, réalisé dans le but de répondre à la demande accrue d'espace à la main. Ils ont remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Les basketteurs congolais ont pour cela reçu des jeeps. Motif de satisfaction pour le président de la structure sportive Yassante Amolangoy qui remercie le chef de l'État. Chose promise, chose due, le chef de l'État a remis les jeeps aux basketteurs congolais par le biais de son directeur de cabinet. Un geste de générosité salué par Yassante Amolangoy. Je voudrais vous remercier et en même temps vous féliciter pour la réalisation de votre promesse en tant que sportif numéro un aux basketteurs lopards de la RDC. C'est un honneur de recevoir cette gratification récompensant un travail de longue haleine. C'est à la fois motivant et fidélisant car d'autres fédérations sportives vont emboîter les pas des champions. Ce mécène de la jeunesse et de sport congolais a saisi l'occasion pour soutenir les forces armées de la RDC qui sont au front. Avec la bénédiction de tous les peuples congolais, nos FADC sont motivés pour défendre l'intégrité nationale. Permettez-moi de vous exprimer ma profonde gratitude pour votre lutte légitime du retour définitif de la paix et de l'unité nationale. Pour Yassante Amolangoy, il est temps d'enterrer les divergences politiques et de manifester le nationalisme et le patriotisme pendant cette période de crise. Tous les acteurs politiques doivent parler un même langage en se serrant les coudes pour barrer la route à l'ennemi de la République. A Kinshasa, plusieurs démunis bénéficient d'une couverture médicale grâce à un partenariat entre la fondation G24 de Jean-Marie Loukoulassi et le centre Lissungui. Cependant, ce recoupement salue la poursuite de la traque d'Ekoulouna à travers la ville de Kinshasa. Sondra Nyangui. Il a saisi au passage la vision du président de la République, Félix Antoine Tshiseke d'Itilombo, celle de rendre accessible à tous nos soins de santé de qualité à travers la couverture santé universelle. L'honorable Jean-Marie Loukoulassi Massamba en est devenu le pionnier au pays en s'associant au centre Lissungui avec la collaboration du ministre Nicolas Kazadi des Finances et Mebo Jissangara du budget sous l'œil bienveillant du chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukundi. Depuis une année, plus de 25 000 assurés bénéficient du programme couverture santé universelle et peuvent se soigner sans trop de soucis. Il y a peu, l'heure était à l'évaluation de ce partenariat entre Lissungui de M. Braun et la fondation G24. Et les résultats sont satisfaisants. En plus de l'objectif d'atteindre 100 000 Koulounas, l'opération va s'étendre sur toutes les 24 communes de Kinshasa. La recherche de la population la plus démunie pour leur rendre le sourire à travers cette vision du gouvernement traduite en acte par l'honorable Jean-Marie Loukoulassi sous l'impulsion du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké d'Itilombo. Le partenariat entre G24 et la police nationale congolaise ville de Kinshasa dans la lutte contre le banditisme urbain, vous le savez, a porté ses fruits. Plusieurs Koulounas ont été transférés à Kanyamakasese auprès du général Kassongo Kabouich du service national, où ils sont désormais utiles pour la société. Dès ce 15 août 2022, l'honorable Jean-Marie Loukoulassi Massomba, avec l'appui du général Kassongo Silvano, commence la traque sur l'ensemble de Kinshasa, la capitale, à la quête de Koulounas, jusque dans leur dernier retranchement. Et puis, ce coup de pouce au développement des villes du pays, la fondation Vodacom a lancé son élan de solidarité, qui prévoit la construction des écoles et maternités. La compagne a atteint l'étape du Grand Bandundu. Emmanuel la commissaire. Dans un futur proche, les provinces du Grand Bandundu vont recevoir de salles de classe numérique rénovées et bien installées. 100 enfants bénéficieront d'une bourse pour couvrer leurs frais scolaires et l'achat de fournitures scolaires dans le cadre de la bourse Vodahéduc. Des bourses désormais à octroyer aux élèves, aux élèves inscrits dans les classes de première primaire jusqu'en cinquième des humanités ou secondaire. Cette bourse qui est appelée Vodahéduc s'inscrit aujourd'hui dans le cadre de ce lancement ici, qui va consister effectivement à pouvoir doter chaque bénéficiaire d'un montant de 600 000 francs ou 300 dollars américains, permettant effectivement à ces bénéficiaires de pouvoir se doter soit d'équipes scolaires ou encore de pouvoir, avec ce montant, contribuer efficacement au paiement du Ménéarval. Il s'agit du quatrième élan de solidarité mené par la branche sociale de la société Vodacom Congo. Une action saluée par le représentant du gouverneur du Kualou à cette cérémonie de lancement. A tous les bénéficiaires des dons Vodacom, je les exhorte de bien utiliser les dons qu'ils recevront à bons pères et familles. Une autre action attendue, c'est la dotation en équipement de la maternité de l'hôpital Vanga pour réduire le taux de mortalité de femmes lors de l'accouchement. Pendant 12 mois, 12 régions seront touchées par cette campagne de la fondation Vodacom étalée sur 4 secteurs, l'éducation, la santé, le bien-être, l'inclusion pour tous. Les régions concernées sont Kinshasa, Congo central, Nord Kivu, Sud Kivu, Kassai oriental, Kassai occidental, Bandundu, province orientale, Équateur, Maniema, Katanga et Lualaba. Studiotech est l'actuel partenaire belge de la RTNC dans la fourniture de matériel audiovisuel. En mission de travail en Belgique, le directeur général intérimaire de la RTNC, Belide Bunga, a visité la RTBF, chaîne publique belge. On en parle dans ce commentaire de Georges-Frédéric Ntibou. Lors de leur séjour à Bruxelles, dans le cadre de la modernisation de la radio-télévision nationale congolaise, le directeur général à d'intérim de la RTNC, Belide Bunga, et le directeur de cabinet du ministre de la Communication et Média, Nicolas Lyanda, ont mis à profit leur séjour à Bruxelles pour visiter la chaîne publique belge, la RTBF, le mardi 2 août 2022. L'occasion était ainsi donnée à la délégation congolaise de s'imprégner du niveau d'équipement et d'organisation de cette chaîne publique belge, dont la rénommée et le perfectionnalisme ne sont pas à démontrer. Tous les compartiments de la radio et de la télévision belge ont été ainsi visités. Les différents studios de mixage et d'enregistrement, avec leur plateau ultra-moderne, dotés des différentes caméras robots, les régies, les impressionnantes installations d'éclairage, les dispositifs d'habillage d'antennes, les dispositifs d'archivage numérique et tant d'autres équipements de technologies de pointe sans cesse renouvelés au gré de l'évolution rapide de recherche dans ces domaines, si exigeant de l'audiovisuel. L'opportunité a été aussi donnée à la délégation congolaise de constater que l'actuel partenaire de la RTNC, Studio Tech de Bruxelles, a également fourni plusieurs équipements audiovisuels à la RTBF. Cela doit rassurer le peuple congolais sur la qualité du service que Studio Tech va rendre à la RTNC pour son équipement, d'où le satisfait site, exprimé par les deux personnalités congolaises au terme de cette visite très enrichissante. Et après avoir visité Studio Tech, l'arsenal technique, le matériel, le studio qu'il va devoir nous fournir, il fallait que nous puissions voir également le modèle type de certaines télévisions, notamment la RTBF. Et surtout que Studio Tech est partenaire, a eu à un moment donné également à travailler avec la RTBF, à fournir certains équipements à la RTBF. Cela nous réconforte dans notre conviction que Studio Tech va devoir faire de bon travail chez nos RTNC. Cela doit rassurer tout notre personnel qui a un œil en regardant sur tout ce que nous avons vu ici. Et voilà, nous sommes comblés par ce nombre de vies, très bonne chose, et qui nous inspire énormément pour la suite de ce rééquipement de la RTNC que le gouvernement de la République a décidé de faire pour son peuple. Effectivement, le projet de modernisation de la RTNC a commencé depuis un temps. Et avec l'autorisation de son excellence, le président de la République, Félix Antti, c'est que du Chilombo, nous avons aussi été supervisés par le Premier ministre qui a donné la balle au ministre de la Communication de pouvoir manager ce projet. Nous avons eu notre ordre de l'émission pour ces lieux, pour ce partenaire qui s'appelle Studiotech. Et au-delà des paperasses, au-delà des contrats qui ont été faits, il est important de voir la réalité sur le terrain. Aujourd'hui, nous avons constaté que Studiotech n'est pas une boîte d'arrière-maison, une boîte de garage, mais c'est une entreprise structurée, mais surtout qui a des expériences ici en Belgique, ainsi que dans d'autres pays d'Afrique, ainsi que dans l'Europe. Il fallait voir des visus, ce qu'ils sont capables de faire, voilà pourquoi nous sommes descendus dans ces lieux. Et le rapport et notre sentiment n'est qu'un sentiment de satisfaction. Et la prochaine étape, nous l'attendons très rapidement et nous ferons notre rapport à la hiérarchie. poursuite à Kinshasa de la croisade d'armement patriotique, le président national du mouvement de solidarité pour le changement, Laurent Batumona, a sensibilisé la population de Mohamba rassemblée à la foire internationale de Kinshasa. Le soutien au chef de l'État et aux forces armées de la RDC était au centre de cette sensibilisation. Jean-Pierre Ndolodemazou, reportage. Le batteur de tam-tam de la foire internationale de Kinshasa a été samedi dernier témoin de mobilisation de la population cadre du mouvement de solidarité pour le changement de l'Émba, Limité, Moumbélé, Kingabwa, Kinshasa et Matete. Ces derniers ont répondu présent à l'appel du président national et autorité morale du MSC Laurent Batumona, le numéro 1 du MSC dont le parti est allié inconditionnel de l'UDP Tusekedi s'est lancé dans la croisade d'armement patriotique à travers l'ensemble du territoire national. Le président national du MSC a félicité le chef de l'État pour la victoire diplomatique qui a poussé les Nations Unies à pointer du doigt le Rwanda comme pays agresseur de la République démocratique du Congo. Pour Laurent Batumona, il faut capitaliser cet atout. Le chef de l'État avec son gouvernement, le ministère de la Justice puisse danser une requête de peine de la CEP pour chercher un service de l'État par rapport aux dégâts de l'État L'autorité morale du MSC a par ailleurs exhorté les retraités militaires, les officiers supérieurs et subalternes à venir servir sous le drapeau pour bouter hors du territoire national les ennemis de la nation. Un accent particulier a été mis sur le développement des infrastructures du pays. Le président de la République s'est déplacé personnellement dans certaines communes de la capitale pour se rendre compte de la modernisation que subit le pays à travers toutes ses réalisations. Parlons religion à présent à travers cet élément de reportage que nous propose la réalisation. Elle est en crise. Cette crise affecte de manière particulière l'Occident. La civilisation occidentale autrefois bâtie sur le christianisme continue de s'éloigner et d'y régner ses origines judéo-chrétiennes. Les valeurs d'Hier sont aujourd'hui jetées dans la poubelle. C'est le cas du mariage. L'Église est touchée de plein fouet par la perversion du mariage. À l'Église du plein évangile, l'on a décidé de scruter les différentes facettes de perception du mariage comme socle de l'humanité. En République démocratique du Congo, le comportement de certains acteurs églésiastiques commence à susciter des doutes. Et pour remettre les choses sur les rails, l'Église du plein évangile a pris le devant pour susciter une nouvelle prise de conscience. Mais comment expliquer l'intérêt subit autour de ces questions ? Les préparatifs de cette réunion fortement spirituelle ont pour source d'inspiration le jubilé du mariage du couple visionnaire. À parlons à présent de la présentation de l'album Wake Up Africa au ministre de la Culture. On en parle dans ce reportage. La jeunesse de la République démocratique du Congo crée et réclame en priorité l'accès à l'éducation pour son épanouissement et sa participation citoyenne au développement du pays plutôt que le recrutement forcé dans les groupes armés. Voilà ce qu'ont compris et retenu après analyse les grands artistes congolais, en l'occurrence Juliette Mouoli et Jean Goubalde dans leur démarche d'apporter leur soutien au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo aux forces armées de la République démocratique du Congo dans la guerre noble contre les pays agresseurs et leurs suppôts locaux des groupes armés ADF et MB3 entre autres qui sèment depuis plus de 30 ans maintenant assassinat abject viol et pillage des ressources naturelles du pays dans une indifférence observée chez la communauté internationale. Afrika Moukény doit être célébrée chaque 25 mai parce que c'est une date qui est déjà consacrée à l'Afrique pour que cet événement s'inscrive dans la reconnaissance de l'Afrique comme berceau de l'humanité. Et puis dans la province du Kassai Tchikapa le vice-gouverneur a clôturé l'atelier sur le coaching plus de détails dans ce reportage. La province du Kassai Gaston Colet-Tchimouanga a présidé samedi à Tchikapa la cérémonie officielle des clôtures des séances des coachings de 50 jeunes entrepreneurs et 20 formateurs dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'aménagement de la route nationale numéro 1 Tchikapa Kamosha et réhabilitation des infrastructures agricoles et rurales connexes qu'un accord d'assistance technique a été signé entre la cellule infrastructure du ministère des infrastructures et travaux publics et le bureau international du travail au projet d'aménagement de la route nationale numéro 1 section Tchikapa Kamosha avec l'appui financier de la banque africaine de développement pour la mise en place de mécanismes durables visant l'amélioration de l'employabilité de jeunes l'autonomisation économique des communautés rurales y compris la sensibilisation la formation l'organisation des bénéficiaires et l'animation rurale dans le cadre du présent projet Asumani Mandibanga coordonnateur du projet a au cours de son allocution félicité le jeune entrepreneur formé nous avons excellent c'était très bien impressionné par le niveau d'assiduité affiché par le jeune leur maîtrise des contenus de nos programmes de formation et nous restons assurés qu'ils vont vraiment défendre les couleurs du classage Bienvenue Mayimba l'igne de participante à cette formation a dans son mot de remerciement souligné que chaque entrepreneur formé est à ses jours capable d'aider trouver une bonne idée d'entreprise créer et démarrer ou d'améliorer des petites entreprises comme pour créer plus d'emplois des qualités pour les femmes et les hommes Ce journal réalisé par Patrick Bakwila et Papy avec le soutien technique de Grasse Kingambo Emile Zola et Gabi Conga sous la coordination de Jacques Abouaba Moukoumina Sédouga est complètement terminée L'information continue sur nos antennes à 9h juste dans les langues nationales et la grande édition de la mi-journée vous sera assurée par Petit Samba au revoir et à la prochaine Sous-titrage ST' 501